bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc ça sera une vidéo où je compare deux produits que j'ai acheté je vais commencer avec les harnais donc j'ai j'avais acheté par contre les scratch je vous en reparlerai après donc j'avais commandé donc le harnais comme ça julius donc c'est pas le vrai par contre par contre c'est pas le vrai je l'avais acheté sur aliexpress et je l'avais payé 12 euros mais il va très bien c'est juste que je m'en sers plus en fait pour l'instant je vous reparlerai des scratch après ensuite donc il y a le animal 1 avec également avec des scratch et celui là c'est celui que Mila utilise moi en ce moment donc en fait je vais d'abord vous parler des scratch donc c'est des scratch que j'ai fait faire enfin que j'ai fait personnaliser donc sur celui là j'avais mis Mila avec sa photo et puis des pattes et de l'autre côté j'avais mis sa photo avec marqué princesse et puis encore des pattes et sur celui là donc le animal 1 donc j'ai mis les mêmes par contre sur le animal 1 j'ai pas cherché à faire quoi que ce soit donc j'ai mis sa tête j'ai marqué Mila en orange pour rappeler la petite décembre qu'elle a l'autre et les donc les scratch donc en fait c'est un une page internet où ils font des scratch des t-shirts des autocollants pour voiture des panneaux pour mettre devant votre portail des pulls enfin ils font il fait la personne elle fait une panoplie de trucs personnalisable et en ce moment il fait même les calendriers 2017 etc enfin tout le temps il fait les calendriers etc et donc je vais vous mettre le nom de la chaîne ici enfin de la page le nom de la page facebook ici donc c'est les scratchs de Lola et j'en mettrai en même temps le lien dans la barre d'infos pour que vous allez voir donc voilà donc les inconvénients du Julius enfin les différences entre le Julius et celui-là bah déjà c'est le design parce que là bah c'est voilà là c'est comme ça et là c'est comme ça déjà d'une ensuite euh bah en fait ce larnet là n'empêche pas le chien de le tirer en fait Mila l'avait et à le tirer énormément alors que parce que donc là on peut l'attacher que par là alors qu'ici on peut l'attacher donc là mais également devant ce qui fait que donc là votre chien est là par exemple par exemple il est là il va tirer ça va se refermer donc ça va l'empêcher de tirer donc voilà donc en fait je préfère donc ce harnais là donc le animalin juste pour le fait que bah ça empêche le chien de tirer et c'est super bien en fait donc voilà donc pour le harnais animalin je préfère celui-là donc voilà donc on va passer au au gourou d'oeuf parce que j'en ai deux à vous présenter donc j'ai dans le premier temps là je pense que tout le monde l'a déjà vu tout le monde l'a eu dans sa vue pour pour ceux qui commandent la woofbox elles l'ont déjà eu dedans etc donc c'est ça donc c'est une petite bouteille qui se divise ici que vous tirez et que ça coule là dedans voilà pour la première ensuite pour la deuxième donc elle se présente comme ceci je vous l'ai déjà présenté donc celle là je l'ai vue dans une woofbox et celle là je l'ai eu dans la my petit box donc celle là quand vous ouvrez c'est une oublie en fait et le chien doit lécher pour avoir l'eau qui est à l'intérieur donc personnellement je préfère celle là parce que en fait vous avez juste à fermer un bouchon et puis sinon en plus ça reste au frais c'est un super frais à l'intérieur donc c'est nickel pour l'été par exemple mais Milo par exemple préfère celle là puisque celle là en fait elle comprend pas elle a pas compris le principe elle a pas compris le principe de je lèche ici enfin je lèche la boule là j'ai de l'eau qui coule donc ensuite on va faire donc deux brosses donc dans un premier temps j'ai celle-ci donc je vous montre les piques voilà ils sont comme ça et j'ai celle-ci donc qui se présente comme ça qui a deux faces donc un côté poils durs on va dire et un côté où ça où ça pique on va dire sauf que je préfère celle-ci en fait tout simple donc de ce côté là les poils vous galérez à les enlever un petit peu mais encore c'est un peu enfin je trouve que les poils ils restent sur le chien en fait et ce côté là en fait c'est beaucoup plus dur que ceux-là même si ceux-là ils sont quand même un peu durs mais ceux-là ils sont beaucoup plus durs et en fait ceux-là quand je quoi fais Milo avec Milo se retournait limite pour la bande parce qu'en fait ça le faisait mal elle est dure certes mais genre quand je fais par exemple là quand je fais ça je me fais mal quand même enfin ça fait quand même un peu mal on va dire sauf que là je peux le faire enfin il faut vraiment appuyer pour avoir mal en fait et je trouve qu'avec le style de poils bah qui est incliné donc je trouve cette brosse là beaucoup mieux malgré que c'est un poil un poil court et pour finir donc j'ai deux shampoings différents à vous montrer donc je préfère quand même celle-ci et pour finir donc j'ai deux shampoings différents Bifar que je vous avais déjà présenté dans une vidéo donc c'est un shampoing sec mais j'ai également donc j'ai le shampoing à la lotion mousse sans rinçage et Biogance je vous montre voilà donc j'ai celle-là aussi celle-là donc le Bifar il sent il sent la framboise il me semble le dos de framboise ouais donc ça sent en grande partie la framboise et celui-là ils sont très bon donc déjà au niveau odeur ça va quoi ils sont tous les deux bons j'ai une petite préférence sans en fait j'ai une préférence c'est bizarre en fait quand je les applique bah chacun quand je les applique chacun je préfère cette odeur là quand il est appliqué sur le chien que j'ai frotté etc. qu'il est lavé quoi mais quand je le sens comme ça je préfère cette odeur là et je préfère celui-là et il n'enlève rien du tout en fait clairement il n'enlève rien du tout j'ai testé une fois où j'avais été au club avec Mila et on est rentré elle était toute sale toute plein de terre et j'ai dit bah je ne veux pas la laver parce qu'elle avait été lavée il n'y a pas très longtemps donc vu que j'avais fait ça j'ai dit bah je vais tester donc je prends donc j'ai le lit derrière ce qu'il faut faire etc. je fais ce qu'ils disent sauf que Mila était encore plein de terre mais plein plein de terre donc j'ai dit bah tant pis il va falloir la laver quoi parce que c'est pas possible il ne peut pas monter comme ça sur le canapé etc. même si il y a un plaid quoi il ne peut pas monter comme ça donc voilà donc du coup j'étais déçue parce que ça c'est quand même 7 euros quoi c'est pas rien donc voilà et donc après du coup j'avais déjà entendu parler de ce shampoing là on en parlait que tu sais pas ce que je suis et j'avais vu comme quoi c'était super etc. donc c'est pareil on retourne au club il y a donc on le reçoit etc. on va au club le jour même donc Mila était tout sale plein de terre etc. et donc du coup en revanche j'ai dit bon bah on va essayer ça donc je l'ai essayé et en fait c'est une tuerie quand vous n'avez pas le temps de laver votre chien quand vous l'avez trop souvent parce que c'est pas bon quand vous n'avez pas le temps quand c'est l'hiver que vous avez peur qu'il est froid etc. achetez ça ! ça c'est la vie ! en plus votre chien n'est pas mouillé vous avez juste à le prendre, vous le vaporisez sur votre chien vous prenez un gantelette, vous massez pour faire pénétrer le produit vous prenez une tarivette, vous rincez, vous essuyez, vous séchez et c'est bon, c'est fait ! j'ai choisi donc ça pour le shampoing moi j'ai choisi ça pour la gourde j'ai choisi cette brosse là et j'ai choisi également ce harley là donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour la vidéo Bye !